Ma fille a 4 ans, et en ce moment, elle apprend à compter. Je n'ai jamais autant joué aux petits chevaux que ces dernières semaines. Et c'est incroyable comme ça marche. Et elle adore ça en plus. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je me serais mal vue la prendre, la mettre dans sa chaise haute, et lui dire « Ma chérie, tu restes tranquille pendant 30 minutes, maman va t'expliquer la théorie des nombres. » Oui, ça n'apparaît pas comme le plus adapté. Et des fois, quand je vois la tête de mes étudiants, parce que je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs, quand je vois la tête de mes étudiants, je me dis que ce n'est pas plus adapté à des étudiants d'une vingtaine d'années. On va être francs. Qui, ici, s'est déjà ennuyé en cours ? Ouais. Moi aussi. Bon, OK. Quand on est étudiant et qu'on s'ennuie en cours, on attend la fin du cours. Quand on est prof et qu'on a une centaine d'étudiants devant vous où il y en a une moitié qui baillent, qui soupirent, quand ils sont là, eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas très sympa. Et c'est justement de ça dont je vais vous parler ce soir. Alors, pas de mes états d'âmes de prof, mais d'un sujet important qui nous concerne tous, très sérieux. Le jeu. Alors, pour être plus précise, l'utilisation des ressorts du jeu pour rendre certains apprentissages plus ludiques. Cette technique, c'est ce qu'on appelle la gamification. On connaît tous, on l'a tous utilisé avec nos enfants ou nous-mêmes quand nous étions petits. Qui n'a jamais joué aux petits chevaux ou aux scrables ? Mais depuis, est-ce que vous continuez à jouer régulièrement et à jouer pour apprendre ? Jouer, ça va bien quand on est en maternelle. À la limite, en primaire. Et puis, il y a un moment où il faut quand même passer aux choses sérieuses. Et même, même en maternelle, ma fille, elle vient de rentrer en moyenne section. Année super importante pour son avenir. Primordiable. Ça fait un mois maintenant. Un mois que je lui demande tous les soirs, alors, comment s'est passée ta journée ? Et un mois, qu'invariablement, elle me répond, j'ai bien joué. Ouais. Avant-hier, j'ai craqué. Et je lui ai dit, mais, tu ne travailles jamais ? Ta maîtresse, elle ne te fait rien faire ? Et ma fille n'est qu'en maternelle. J'ose à peine imaginer quand elle sera dans l'enseignement supérieur. Et en même temps, on peut le comprendre. Enfin, jouer, ça va bien quand on est petit. Mais à un moment, il faut passer aux choses sérieuses. Le jeu, ce n'est pas sérieux. On ne joue pas au travail. Dans l'enseignement supérieur non plus. D'ailleurs, si je prends comme exemple le MIT, une des universités les plus prestigieuses aux Etats-Unis, 78 prix Nobel, ils sont passés. On se doute bien que les cours sont tout ce qu'il y a de plus académiques. Notamment, si je prends un exemple, les cours de Walter Lézou, qui est un prof de physique du MIT. 1-0. La physique fonctionne, je vous le dis. Ouais, ça donne envie, vous aimeriez tous avoir un prof comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, l'amphi était plein et les étudiants applaudissaient. L'ennui et l'absentéisme ne sont pas une fatalité. En plus, ça ne paraît pas si compliqué que ça, un extincteur, un vélo. Bon, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Lui, il y arrive, pourquoi moi, je ne le ferai pas ? Alors, je l'ai testé sur un cours de gestion de projet qui était un petit peu lourd, qui durait juste un après-midi, avec mes étudiants. Je me suis dit, ok, je garde mon cours, j'avais une mise en pratique plutôt théorique. À la place, je vais leur faire construire une ville en Lego. Arrive le jour J, je fais mon cours, les étudiants étaient impatients de passer au Lego. Je lance le chronomètre, c'était chronométré, et là, je sens l'ambiance qui monte dans la salle. Les étudiants se lancent des challenges, sautent sur les Legos, commencent à monter leur ville, ils sont emballés. Et là, c'est un de mes plus grands souvenirs d'enseignantes. Ça a été un immense échec. Ouais, un échec. Je fais le point avec eux, moi j'étais contente, je fais le point avec eux, et en fait, ils n'avaient absolument rien retenu du cours. Par contre, ils s'étaient super bien amusés. Alors, en analysant un peu plus la situation, je me suis rendue compte qu'il y avait deux facteurs. Le premier, c'était moi. Moi, je n'avais pas joué le jeu totalement. Je leur avais fait un cours classique, avec eux en face, passif, un peu comme vous là, en train de m'écouter. Et après, ils passaient au jeu. Du coup, ils n'attendaient qu'une chose, c'est de passer au jeu. Deuxième facteur, mes étudiants. Ils étaient en fin de cursus d'ingénieur, et ils ne s'attendaient pas à jouer à l'école. Ils n'étaient pas prêts à jouer à l'école. Et en parlant avec eux, ils m'ont même dit « Non, mais si on joue, c'est que ce n'est pas sérieux. » Ok. Pourtant, qui peut dire ici qu'il a perdu son âme d'enfant ? Ouais, moi, je pense que je l'ai gardé, mon âme d'enfant. Je peux même vous dire qu'à Stockholm, je suis sûre qu'ils ont gardé leur âme d'enfant. Est-ce que vous aimez les radars routiers ? Je ne prends pas beaucoup de risques avec cette question, je sais. Moi non plus, je ne suis pas très fan. À Stockholm, ils adorent les radars qui sont comme ça. Ce radar, c'est quoi ? Ce radar, c'est un radar qui vous flash quand vous respectez la limitation de vitesse et qui vous permet de participer à une loterie. Tout de suite, hein ? Donc, à Stockholm, ils ont remplacé les bons vieux radars punitifs, comme les nôtres, par ceci, dans un quartier de la ville. Durant l'expérience, ils ont relevé une baisse moyenne de la vitesse des voitures de 22 %. Il y avait déjà un radar avant, mais la vitesse moyenne a baissé de 22 %. Moins de pollution, moins d'accidents, moins de mise en sonar. Donc, en fait, on aime tous jouer. OK. Ma ville en Lego n'a pas fonctionné. Je ne pense pas que ça vienne du jeu, mais ça vient de la manière dont j'ai utilisé le jeu. Le jeu, il ne doit pas être là pour remplacer un exercice. Il doit être là pour donner envie aux étudiants de s'investir, pour leur donner envie d'aller plus loin, et pour leur donner envie de suivre mes cours. Donc, je retente l'expérience. Cette fois-ci, je prends un cours un peu plus long, un cours de programmation, que les étudiants n'aiment pas beaucoup d'habitude. Donc, ce cours, le but, c'est de faire un tournoi de Lego. Un tournoi de robots, pardon. C'est simple. Les étudiants ont le choix. Soit ils développent un robot tueur qui pose des bombes, soit ils développent un robot démineur qui va déminer les bombes. Je sais, tueur, démineur, ça ne fait pas du tout politiquement correct. D'accord ? Mais ça marche. Et je vous rassure tout de suite, mes robots, ils étaient virtuels, simulés sur un PC. Sinon, j'aurais fait sauter un certain nombre d'écoles avant d'arriver à la Rochelle. Donc, là, par contre, j'inverse tout. Je donne aux étudiants un minimum d'éléments pour commencer, mais je les laisse se débrouiller. Ils doivent construire leurs robots. Une fois qu'ils ont suffisamment cherché, qu'ils se sont arrachés un petit peu les cheveux. Là, je leur propose un cours pour les débloquer. Un cours pour leur permettre d'avancer ou d'acquérir de nouvelles techniques de combat. Vous faites juste un cours. Autant vous dire que quand un cours est prévu, les étudiants sont bien présents, ils sont motivés et ils participent. Et avec cette méthode, en fait, ils progressent tous, parce qu'ils progressent à leur rythme. Et j'ai même eu des résultats assez incroyables. J'ai eu des étudiants qui sont allés bien au-delà de ce qu'on attendait. Non seulement, ils atteignent tous les objectifs fixés, mais en plus, certains vont bien au-delà. Par exemple, j'ai eu un étudiant qui a trouvé une faille dans le langage de programmation, qui l'a comprise et qui s'en est servi à son avantage. Il a rendu ces robots invincibles. Une fois qu'ils étaient morts, une fois, il les a transformés en zombies. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Forcément. Et je peux vous dire qu'avec mes collègues, on n'aurait jamais osé imaginer leur enseigner ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu. C'est d'un niveau beaucoup trop élevé pour nos étudiants. Yes ! Moi aussi, je peux dire « It works ! » Ça y est, j'ai réussi. J'ai eu une expérience qui marche. Mais, en faisant le point avec mes étudiants, en fait, ils me disent qu'ils sont un peu frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils ont utilisé des robots virtuels. Alors, avec mon collègue Étienne Carnevali, on leur a proposé d'utiliser des robots en chair et en os. Plutôt des robots en Lego. Le but était de développer des robots qui soient autonomes. Un petit peu comme celui-ci. « Coucou TEDx ! » Ou des robots qui suivent leur fil. Un petit peu comme ceci. Bravo ! Et enfin, des programmes smartphones qui permettent de prendre le contrôle des robots. Un peu comme ça. Donc, on peut applaudir les étudiants qui ont beaucoup travaillé. Et le plus fort dans cette expérience, c'est que les étudiants ont eu des cours avec mon collègue Étienne, quelques TP, et ensuite, ils ont été laissés en autonomie. En autonomie, ça veut dire qu'on leur prévoit des créneaux horaires pour qu'ils travaillent dessus, mais qu'il n'y a pas de prof. Eh bien, je peux vous garantir qu'à chaque séance, tous les étudiants étaient là. Et même à la fin du projet, certains étudiants ont demandé à emmener les robots avec eux en vacances. Donc, ils s'investissent et en plus, ils emmènent du boulot en vacances. Ok, ça marche. chouette. Mais est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Des heures de préparation, du matériel à prévoir, motiver les étudiants, des investissements pour l'école. Est-ce que tout ça, ça vaut vraiment le coup ? Alors, moi, ça fait à peu près dix ans que j'enseigne. J'ai passé la moitié de ma carrière à faire des cours plutôt classiques. l'autre moitié à faire des cours gamifiés. Eh bien, en disant, j'ai pu récolter un certain nombre de données et je vois trois grands points positifs. Utiliser le jeu pour enseigner. Le premier, c'est l'investissement des étudiants. Les étudiants ont envie de venir en cours. Ils viennent, ils participent. Ils participent en cours, mais même en dehors. Il n'est pas rare que j'ai des mails le dimanche ou la nuit à trois heures du matin du style « Pitié, madame, aidez-moi, ma boumme n'explose pas ! » Je l'ai vécu. Premier point positif, l'investissement. Deuxième point positif, les résultats. Les étudiants, si on va regarder les notes, parce que c'est le modèle français, donc sur des notes allant de zéro à 20, si je prends une approche classique, on voit que la moyenne va quand même évoluer, tant mieux, c'est mon signe, mais si on prend l'approche gamifiée, pour tester les deux, j'ai pris les mêmes types de devoirs à chaque fois. Le même type de contrôle. Si on prend l'expérience gamifiée, on voit, en moyenne, selon les cours, qu'il y a entre 1,5 et 2,5, enfin, 2,5 de plus sur le même type de devoir avec l'expérience gamifiée. Ça, c'est une moyenne, tous les étudiants confondus. Maintenant, si je fais un zoom sur les étudiants un peu plus forts, là, on remarque sur une approche classique, la courbe progresse, mais a tendance à stagner. Forcément, si on est déjà à 17 ou 18, bon, le vin n'est pas loin, on va travailler un petit peu, mais voilà, on ne va pas passer 30 heures pour avoir 19 alors qu'on a déjà 18. En approche gamifiée, si je vous dis, développer le meilleur robot tueur, vous fichez complètement du vin. ce que vous voulez, c'est créer le robot qui va atomiser tout le reste de la promo. Ouais. Et du coup, si je devais traduire en note classique sur 20, ça donnerait des choses plutôt comme ça. Ouais. Parce qu'on fait exploser les barrières, on s'en fiche de la note. Ce qu'on veut, c'est atteindre ses objectifs. Donc, un, l'investissement. Deux, le résultat des étudiants. Et en troisième, les bienfaits durs. Quand on retrouve ces étudiants les années suivantes, on remarque qu'ils ont bien mieux retenu, bien mieux assimilé les notions du cours que des étudiants qui ont eu des cours classiques. Voilà pourquoi moi, j'aime jouer en cours. Ça ne fait pas seulement sourire les étudiants, un peu comme ça, ils sont contents, mais en plus, ça leur permet d'être meilleurs. D'atteindre leurs objectifs. Alors, moi, j'ai une chance inouïe. Je travaille dans une école qui me suit. Quand je propose des choses un peu parfelues, on me dit « Ok, vas-y ». Qui me suit et qui nous suit, mes collègues et moi, parce que je ne suis pas toute seule. Par exemple, Franck, qui enseigne les cours de transfert thermique en prenant l'âge de glace. ou Florent, qui enseigne la résistance des matériaux avec des carambars. Ou Serge, qui enseigne l'introduction à la gestion avec un genre de monopoli. Ou enfin, Loïc et Eric, qui enseignent le lean management en construisant des petites voitures Lego. Je ne suis pas toute seule à m'amuser. et moi, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous aussi, vous n'ayez pas peur de vous amuser. Vous n'ayez pas peur de vous amuser pour apprendre. Si un jour, en formation, on vous propose de faire un serious game, ne partez pas en rigolant, en disant « Ah, c'est que du jeu ». Attendez pour voir. Si un de vos collaborateurs vous propose un projet de gamification, ne le mettez pas tout de suite à la poubelle. Et si, comme moi, votre enfant rentre le soir avec le sourire jusque-là parce qu'il s'est amusé toute la journée, ne pestez pas contre l'enseignant. Réjouissez-vous parce qu'il aura peut-être créé un zombie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada